Et bonjour à toutes et à tous, c'est Funky et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur Extinction Mini-Jeux sur A. Une nouvelle vidéo portant sur un nouveau mode de jeu. Je vous avais montré les modes Run, Fight, Survive et Défilante. Il manque le quatrième et dernier mode que je ne vous avais pas montré en vidéo. C'est le mode Rally. C'est le mode Rally, un mode assez classique qui dérive du run. Ce sont des parcours d'obstacles à franchir, plus ou moins ardu. Le but est le même qu'en run, il faut arriver en premier à la pharmacie. Alors je vais vous montrer ce mode dans un contexte assez particulier, puisque ça ne va pas être dans un salon, ça ne va pas être dans un serveur Rally classique. Mais cela va être dans une animation. Et oui, parce qu'il y a eu, dans le jeu, les modérateurs ont annoncé que pendant deux semaines, là c'est la deuxième semaine, ça a commencé, donc c'était, on était quelle date ? C'était vendredi, je crois, dernier, on était, attendez, on était le, je réfléchis, on était le 19, je crois, lundi 19 octobre. Et là, on est à la deuxième semaine, donc il y a eu plusieurs animations, attendez, de toute façon, je peux vous montrer, je vais sur le forum. Voilà, animation, ça s'appelle les Olympiades, et regardez ça, pour chaque jeu, voilà, ça a commencé dimanche, donc sur deux semaines. Là, on est, voilà, on est le mardi, on est le, vous voyez, c'est ça, le mardi de la deuxième semaine, 21h, Exit Time Rally. Voilà, donc, animation sur A, vous avez vu qu'il y a des animations qui portent sur le forum, le chat principal, Forteresse, A et Bouboum. Aujourd'hui, c'est A qui nous intéresse, comme toujours. Il y a eu plusieurs animations, alors en fait, il y a eu une animation Fight Survive, une animation Défilance, une animation Rally, et il va y avoir, vendredi à 21h, une animation Run, voilà, la gloire du cri. Et l'Exit Time Rally, alors quel est le but de l'Exit Time Rally ? Je vais vous l'expliquer. On va être dans un serveur, voilà, on va être dans un serveur, donc là, vous voyez les règles pour toutes les animations. Et l'Exit Time Rally, on va être dans un serveur privé, il me semble, parce que là, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Hier, il y avait les chaises musicales défilantes, et il y avait 100 personnes, truc de fou ! Il y avait 100 personnes aux chaises musicales défilantes, ça, c'est assez incroyable. Et, donc, l'Exit Time, on va être dans un serveur, donc là, il va y avoir sans doute plusieurs groupes, et le but, c'est, voilà, on a une phase qualificative de 45 minutes, et 12 joueurs seront qualifiés par serveur, c'est-à-dire qu'il va falloir, eh bien, marquer le plus de points possibles durant ces 45 minutes, c'est-à-dire finir le plus de maps, finir le plus de fois premier, enfin, le tout, c'est d'être dans les 12 meilleurs du serveur. Alors, on va voir quand cela va commencer. Normalement, j'ai lancé la vidéo, eh bien, à 20h50, 55 même. Donc, du coup, on attend, eh bien, que les serveurs se créent, et que le mot de passe soit donné sur, eh bien, sur le topic, dans le forum, voilà, les Olympiades, donc organisé par les modérateurs, voilà, il y a une récompense à gagner, hein, pour les 3 premiers de chaque animation, que ce soit une animation chat principal forum à Bouboum ou forteresse, c'est un grade pour la team, voilà, le grade 9 que vous voyez sur la page-là, bon, voilà, c'est une petite récompense pour ajouter un petit peu de folklore dans la compétition, et, voilà, j'ai pas la prétention de... de... de remporter ce... ce... cette animation, parce que c'est vrai que j'ai... j'ai pas un très 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 bon niveau en rallye, je suis pas... je suis pas super, voilà, avant, je jouais beaucoup en rallye, mais ça a beaucoup évolué, il y a eu beaucoup plus de maps, et il y a, bien sûr, maintenant, beaucoup plus de joueurs de très bons niveaux, donc, voilà, je pense que cette vidéo va porter sur la phase qualificative de 45 minutes pour vous montrer un peu les maps, pour vous montrer un peu, eh bien, quoi, là, comment cela se passe, et, euh... et, voilà, on est, euh... on va essayer de... de... de s'amuser, de pas se mettre la pression, voilà, voilà, on va... on va jouer calmement, parce que je me connais, des fois, je m'énerve un peu, mais, voilà, on va jouer calmement, et on va espérer, euh... et bien qu'il n'y aura pas trop de lag, qu'il n'y aura pas trop de ralentissement à l'écran, parce que, euh... c'est vrai que si on a la même affluence qu'hier sur les chaises musicales défilantes, j'étais pas là, hein, mais, euh... on m'a dit qu'il y avait 100 personnes, mais 100 personnes, c'est un truc de fou, de fou furieux, et, euh... je peux vous dire que quand il y a beaucoup de monde, euh... ça fait, euh... ça fait la guerre, en plus, c'est vrai que, euh... Ah, tiens, je crois que ça commence, non, ça... c'est un serveur fake, ah, bien joué, bien joué, à... bien joué à Kidiz, qui a créé un serveur, euh... un faux serveur, il me semble, ah 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 ah, ah là là, mais quel talent ! Oui, donc là, c'est un... c'est un faux serveur qui a été créé, euh... il faut que ça soit un modérateur, Kidiz n'est pas modérateur, mais, euh... mais c'était plutôt bien joué, c'était plutôt bien joué, alors, euh... Ouais, donc on attend, bon, alors ça, c'est... c'est un peu, euh... c'est un peu débile, de, euh... de créer des serveurs comme ça, qui sont... qui sont faux, à chaque animation, il y en a, euh... il y en a... qui font ça, il y avait déjà, c'était déjà le cas pour, euh... Ah bah tiens, le nom du serveur a été, euh... a été édité, hein, vous voyez, ça veut tout dire, le... la partie, ça va pas se... ça va pas se jouer là, voilà. Euh... oui, donc on... on va donc attendre, voilà, parce que normalement, normalement, il y a... ça va être créé en... en serveur, euh... en serveur privé, et on devrait avoir le mot de passe sur le forum, il me semble que c'est ça, hein, dans des formats, euh... cette animation, oui, voilà, se déroulera en partie privée avec mot de passe indiqué sur le forum, voilà. Voilà, donc, euh... il suffit d'attendre, et ça va être, euh... eh bien, assez, euh... assez... ça va être une bonne animation, franchement, là, j'ai... j'ai hâte que ça commence, j'ai hâte de vous montrer le rallye, j'ai hâte de... voilà, voilà, de... 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 de commencer. Parce que je trouve, vraiment, les serveurs rallye très inintéressants, c'est-à-dire qu'en fait, euh... euh... très souvent, euh... un serveur rallye, ça se résume à euh... 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 faire des records, c'est-à-dire ne pas juste finir la map, ne pas jouer tranquillement, finir la map et tout, c'est juste faire des records, c'est la course au record, parce que... je vous rappelle que le rallye est le seul mode, euh... le seul mode de jeu où il n'y a pas le cri, c'est-à-dire que, euh... euh... après, euh... après maintes discussions, finalement, il a été concédé que, euh... 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 un mode pouvait être, euh... sans cri, le rallye, donc. Euh... parce que c'est vrai que le rallye, euh... 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 avec les cris, ça fausse, euh... un petit peu, le... euh... euh... la partie, ça fausse un petit peu, alors que, attendez, le serveur a été, euh... a été créé... le serveur a été créé mais on ne sait pas c'est quoi le mot de passe il faut attendre sur le forum et je vous disais je vous disais que attendez, on va la voir c'est quoi, c'est late ok, pas de problème on va y aller donc c'est parti et je disais que les serveurs les serveurs rallye c'est vraiment un truc moyen parce qu'on ne peut pas jouer on ne peut pas jouer en grand nom en fait dès que le fantôme, parce que le mode rallye sur chaque map on a un fantôme en fait ça nous montre la performance du joueur qui a fait le podium vous allez voir là, il y a un fantôme qui s'appelle Ghost, il a 1000 points dans le serveur Ghost, vous voyez il est devant là, c'est le fantôme de Spirit, vous voyez en bas à droite de l'écran qui a fait le record en 38 secondes et 7 dixièmes et donc le Ghost va faire la map en 38 secondes et 7 dixièmes en refaisant le parcours qu'a fait Spirit lorsqu'il a fait le record et donc le but est de le battre pour battre le record mais le problème c'est que dans les serveurs et bien officiels il y a il y a des loads au bout des chargements de la map de la part du créateur à partir de 10 secondes dès que le fantôme est hors de portée et ça je trouve ça vraiment moi je trouve ça très agaçant c'est pour ça que je ne reste pas très longtemps je ne peux pas rester plus de 10 minutes dans un serveur dans un serveur rallye parce que franchement c'est c'est franchement agaçant et moi ça me voilà je ne prends aucun plaisir à jouer à jouer juste pour battre les records à jouer voilà juste 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 comme ça pourtant pourtant je ne suis pas un fervent adepte du no-cri voilà moi je suis je suis pour dire qu'il faut mettre le cri dans les serveurs dans les différents modes de jeu que ce soit en défilante ou en rallye mais c'est vrai que le rallye c'est le mode de jeu qui se prête le plus au no-cri parce que voilà c'est un parcours du combattant et c'est vrai que pour mesurer un peu la véritable performance tant qu'elle soit faussée et bien il faut désactiver il fallait désactiver les cris et c'est en cela que je dis voilà du coup l'entraînement et bien pour se mesurer au temps et pour se mesurer aux autres c'est en ce sens là que le fait d'avoir enlevé les cris c'est une bonne chose mais après c'est vrai que maintenant les records voilà il y a une course au record qui a été qui a été mis en avant et je trouve ça vraiment vraiment dommage ça casse un peu le ça casse un peu le fait de venir à un serveur pour faire des maps tranquillement sans se prendre la tête voilà ça casse un peu ça et ça c'est je dirais que c'est un peu dommage voilà alors là vous voyez des maps des maps rallye alors voilà ça se présente comme ça alors là c'est une map plutôt sympathique plutôt simple parce que là en fait je lag mais vraiment beaucoup on est 55 joueurs on est beaucoup moins qu'en mode de jeu défilante le mode défilante est un peu plus populaire que le mode rallye je trouve c'est vrai que le mode rallye c'est pour quelques habitués seulement mais c'est vrai qu'il est moins joué que le mode défilante et donc là il y a des maps plus ou moins difficiles alors très souvent elle se présente sur la forme et bien comme vous voyez là avec deux chemins voilà il y a un chemin PGM et un chemin Nou alors le chemin PGM ça sera souvent le chemin va commencer par la gauche de la map donc là comme c'est le cas actuellement sur cette map à gauche voilà on peut avoir le chemin PGM c'est à dire que le chemin PGM est plus difficile mais il est plus court c'est à dire que en effet les obstacles sont plus ardus mais si on le prend et qu'on gère ça sera plus rapide que le chemin Nou qui est certes plus 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 enfin moins difficile mais plus long voilà donc après il faut choisir il y a des maps des fois où même des joueurs de très bon niveau prennent le chemin Nou parce qu'il y a des maps qui sont vraiment vraiment impossibles mais sinon la plupart du temps la plupart des joueurs prennent le chemin PGM qui se trouve à gauche enfin à gauche pas tout le temps il y a aussi des maps où le chemin Nou il est vers la droite et ça on le on pourra peut-être le voir on pourra peut-être le voir au cours de la partie voilà donc on est 53 joueurs il y a des modérateurs vous avez vu il y a le compte le compte modo il y a qui il y a modérateur voilà donc il y a il y a des modos pour pour superviser la partie il y a aussi Tenzu qui est modérateur coucou à lui Tenzu qui je sais pas s'il organise ou s'il joue la map ça c'est une c'est une bonne question c'est une bonne question à laquelle je n'ai je n'ai pas la réponse malheureusement et et donc il y a des bons joueurs là qui sont présents sur dans la partie voilà je pense que regardez ça il y a Spirits il y a Mysterio Furtis Chior Lyropar voilà les joueurs qui sont en tête qui sont en tête sur cette map ce sont les ils font partie des meilleurs mais il y en a d'autres il y a il y a Jinai il y a ah il y a Futashi alors lui faites gaffe c'est un poison il va nous mettre très mal je rigole bien sûr vous aurez bien bien entendu saisir l'ironie dans cette remarque voilà il y a qui d'autre il y a il y a il y a toutes les cités enfin bref juste pour dire que même si j'ai pas je vous ai pas cité enfin si j'en ai pas cité il y a beaucoup de monde et beaucoup de bons mondes en rallye bon bien sûr il y a moi je ne m'oublie pas évidemment non 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 franchement j'ai un très 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 faible niveau et ça ça va se ressentir dans 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 la partie dans l'animation vous allez voir que je vais avoir du mal à finir les maps fort possible que j'ai du mal en plus il y a la contamination alors ça c'est un peu ah non mais c'est c'est le serveur c'est le serveur d'inscription c'est le serveur d'inscription et oui ce n'est pas le serveur de jeu là en fait il y a un serveur pour s'inscrire la présence au serveur est synonyme d'inscription et on va être redirigé dans différents serveurs alors à mon avis ça va être des serveurs avec des groupes restreints alors là on est 58 jours je ne sais pas comment ça va se découpiller on va voir ça on va voir ça après là je lag vraiment beaucoup par contre je lag vraiment je lag vraiment beaucoup ouais bon bon tant pis on va rester on va rester ici sur la map donc ouais bon du coup il faut attendre il faut attendre un tout petit peu bah du coup voilà on va on va attendre ensemble on va regarder un peu qui il y a devant ah il y a il y a Dandisqlis qui est en tête là Dandisqlis qui est un très bon joueur je crois qu'il est dans la DES il me semble si je ne me si je ne m'abuse il est dans la Eyes of Destiny c'est bien cela il est même recruteur dans cette team et Mysterio qui a fini qui a fini en tête Mysterio franchement c'est c'est peut-être le grand favori de de cette cette animation parce qu'il a déjà gagné des il a déjà gagné des 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 médailles dans cette animation enfin dans ce dans ce mode de jeu voilà Howard Rally vainqueur du tournoi Noguid en 2012 après il avait fait deux médailles d'argent la ASCUP et ton Noguid 2014 troisième du duo Rally et deuxième du du LI contest le concours LI voilà voilà bon bah écoutez on attend on attend on attend alors que Furtis va-t-il monter voilà avec tous les contaminés voilà bon bah écoutez c'est ça va être une vidéo peut-être un peu longue du coup peut-être que ça va être ça va être plus plus grand de ça va faire plus plus d'une heure au final on verra ça mais je pense que en attendant la phase d'inscription oulala par contre là gros gros lag gros gros lag truc de fou en attendant la la fin d'inscription puis après la la répartition en plusieurs groupes franchement on peut attendre je vais demander à à Tenzu s'il organise ou s'il ou s'il joue parce que comme ça je lui demanderai je lui demanderai il y a combien de il y a combien de joueurs par par serveur et surtout combien de serveurs vont être créés ouais donc là regardez c'est ce que je vous disais un parcours un parcours no guide par la gauche qui est plus compliqué quoi que le parcours le parcours à droite là il a l'air enfin il a l'air il a l'air assez court quand même rien de bien difficile ça il faut trouver le bon équilibre entre entre le entre un chemin noob qui ne permet pas de qui ne doit pas court-circuiter le chemin PGM qui ne doit pas être plus rapide on peut voir le magnifique dessin de Bart Simpson avec Alain Barth de Metal Maniac très 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 belle map de ce cher Metal Maniac je vais demander à Tenzu où tu joues on va voir ce qu'il va nous on va voir ce qu'il va nous dire c'est vrai que Tenzu a horreur du rallye il me semble qu'il n'aime pas ça attendez hop là ah c'est bon là la map me fait moins laguer vous avez vu vous voyez ça dépend des ah non quand même quand même un peu ça dépend des ça dépend des maps là ça lag un tout petit peu mais rien de bien rien de bien méchant voilà on essaye de limiter au max et oui sauf que 59 joueurs 59 joueurs sachant que normalement il y a 24 joueurs je crois pour la finale il me semble que c'est ça 12 et 12 dans l'hypothèse qu'il y ait 2 serveurs de créé 2 serveurs privés il y a 60 joueurs ça donnerait là ça donnerait 30 joueurs 30 joueurs par serveur 30 joueurs par serveur c'est beaucoup franchement c'est beaucoup peut-être est-ce qu'on peut diviser 60 par 3 oui on peut faire on peut faire 20 joueurs par serveur avec 8 qualifiés c'est aussi une enfin pas qualifié avec 8 qualifiés par serveur de 20 pour arriver toujours au nombre de 24 en finale alors que là par contre ils savent pas trop encore quand ça va commencer donc du coup ça a l'air un petit peu ça va être un petit peu long je pense du coup je pense que je mettrai je mettrai en début de vidéo une petite annotation pour vous dire pour vous dire à quelle minute et quelle seconde précisément va commencer cette animation par rapport à la vidéo parce que là c'est vrai c'est vrai il est possible que ça commence assez tard on va bien voir ça alors que le fantôme vient de finir le fantôme que l'on peut désactiver ça ça on peut on peut désactiver je crois que c'est en faisant une commande slash ghost je vais essayer tiens slash ghost voilà le fantôme est désactivé donc ça veut dire que je ne le je ne le verrai plus sur les maps voilà bon on va le réactiver parce que moi j'aime bien j'aime bien cette idée du fantôme franchement c'est une idée qui a été déjà proposée en 2012 je crois ou 2011 c'est une idée qui était très 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 vieille alors que là les modérateurs sont en train de se déconnecter à mon avis à mon avis il va y avoir et bien les serveurs qui vont se créer oui donc l'idée du fantôme c'est une idée qui qui est exclusive au mode au mode rally et c'est une idée qui est vraiment très 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 vieille c'est une suggestion qui date beaucoup et qui a été rajouté récemment je ne sais plus exactement à quelle version du jeu de toute façon le rally est un mode assez récent c'est le dérivé du enfin c'est l'évolution du no guide du mode no guide le no guide qui est qui est le mode qui est qui est le mode maintenant un peu un peu c'est un peu comme le mode rally mais en plus facile vous savez c'est des maps plus plus faciles moins casse tête à jouer et il me semble alors là par contre je vais peut-être dire une bêtise mais d'après mes souvenirs il me semble non j'en suis même sûr même qu'il y a l'écrit en serveur no guide public parce qu'en serveur privé il y a l'écrit quoi qu'il arrive mais en serveur public il me semble que dans le no guide il y a l'écrit je crois que je ne me trompe pas ça sera à revérifier mais d'après mes souvenirs c'est bien cela c'est bien cela donc on va on va enfin je vérifierai ça mais il me semble que je ne dis pas de que je ne dis pas de conneries alors voilà ça ça va peut-être commencer là on attend toujours et le mode rallye a été a été ajouté suite à une suite à une mise à jour très récente je ne sais pas si c'est fin 2014 je crois que c'est fin 2014 que le rallye a été rajouté alors là je ne m'en souviens plus du tout de la date exacte mais il me semble que c'est fin 2014 que le rallye a été ajouté ouais parce qu'il y a eu un tournoi un tournoi rallye un inter-team rallye entre équipes entre teams le enfin en 2015 je crois que c'était même fin de l'année 2014 début 2015 ou début 2015 je ne sais plus qui avait été organisé par les DES voilà voilà allez on attend plus que ça commence ouais voilà par contre ça m'étonnerait qu'il y ait qu'il y ait la contamination franchement franchement ça m'étonnerait fortement qu'il y ait la contamination dans les serveurs dans les vrais serveurs de jeu parce que je vous avoue que la contamination bon déjà vu que c'est aléatoire ça défavorise complètement le joueur contaminé et oui oui c'est complètement ça serait complètement débile de mettre la contamination voilà il y a eu aussi des d'ailleurs ça je ne l'ai pas dit mais il y a eu des contestations par rapport à l'animation certains voulaient que l'animation soit changée parce que c'est vrai qu'ils disaient qu'en grand nombre ce n'est pas viable si par exemple on est 40 personnes et que tout le monde crie ça ne serait pas une animation très plaisante en tout cas en tout cas l'animation a été maintenue et aussi il y a quelque chose qu'il faut dire c'est que c'est que en fait il faut l'animation se base sur les points jaunes que l'on a vous voyez là sur la barre la liste des joueurs en fait il faut avoir le plus grand nombre de points jaunes alors que Spirit va essayer de me contaminer là non casse-toi non 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 ouh c'est bon allez je reste sur mon soleil mais non mais il me suit qu'est-ce qu'il fait non c'est bon ah non c'est peut-être qu'il visait en tout cas il était proche de moi ah je crois que ça y est attendez il y a eu un message serveur les parties vont être créées et les mots de passe envoyés par chuchotement très bien très bien très bien oulala groupe E groupe E c'est à dire qu'il y a minimum 5 groupes ouais on va voir ça on a vu il n'y a pas grand monde par groupe et je disais ce sont les points jaunes qui vont compter il faut être dans les premiers à la fin du temps à la partie et par contre ça c'est quelque chose qui est quand même dommage et c'est un peu la fouta pas de chance lorsqu'on a une déconnexion à cause d'un bug à cause d'un lag et bien on perd toutes ses chances de victoire toutes ses chances de succès si on se déconnecte bien sûr on revient dans la partie mais on revient à 0 point et les points ne sont pas sauvegarder ça je trouve ça un peu un peu dommage mais en même temps c'est vrai que qu'on peut pas faire autrement parce qu'une personne pourrait mentir sur son nombre de points jaunes et ça ça serait vraiment voilà ça serait vraiment néfaste au à l'animation alors que là modérateur me chuchote groupe E mot de passe lenteur on va y aller donc voilà lenteur parfait ok alors là on est on va être un groupe un groupe restant voilà on va dire yo alors là je suis avec Nininis Lyropard et Maga ainsi que Leyop salut à lui Leyop tiens un membre très très sympathique tout comme ceux qui sont présents ils sont tous très sympathiques Maga également qui me dit coucou voilà alors par contre il faut que je demande combien de joueurs dans le serveur combien de joueurs par serveur alors là petite question parce que parce que ouais faut savoir si j'ai des risques de lag ou non ok il y a du monde il y a du monde c'est pas mal ok bah écoutez on va on va jouer par contre c'est un peu c'est un peu con ça va être je pense il va y avoir des problèmes du fait qu'il faut pas rentrer dans la pharmacie sinon ça va nous mettre des points avant le début de l'animation et comme il faut commencer et bien dans l'égalité dans la c'est ça dans l'égalité la plus complète et bien il faut il faut que tout le monde commence à 0 points là ah vous avez vu je galère je galère mais au moins je ne lag pas je galère mais au moins je ne lag pas là c'est très fluide aucun ralentissement en espérant que ça que ça continue de la sorte mais pour le moment pour le moment c'est bien il faudrait pas plus de monde alors j'ai demandé ah ben après on je ne passe pas là hop hop ah ben j'arrive pas ah j'arrive pas à passer j'espère que le fait d'être en affiche et tout et bien ça va pas me pénaliser parce que oui on peut se mettre en différentes qualités et et il y a le 100% qualité espérieure c'est à dire le 100% c'est un peu l'écran qui est dézoomé c'est la qualité de base et des fois il y a des maps à part à part être en 100% on ne peut pas passer certains obstacles ça c'est un peu c'est un peu dommage du coup des fois des fois je serais peut-être obligé de jongler parce que moi je veux je veux laisser oh vous êtes 11 joueurs quoi on est 11 joueurs seulement ah ouais d'accord on est seulement 11 joueurs par contre combien de qualifiés parce que là là on va pas avoir beaucoup de qualifiés ah je m'attendais à avoir plus de monde quand même je m'attendais à avoir plus de monde euh oui 60 non ça me désirait que ce soit 60 si on est 11 mais euh ouais je m'attendais à ce qu'on soit plus et je disais oui donc du coup du coup je vais être obligé de de jongler entre l'affiché tout le 100% et des petits comparatifs je suis en affiché tout je suis en 100% vous avez vu l'écart qu'il y a entre l'écran l'écran enfin le l'écran agrandi et l'écran rétréci ça c'est assez énorme 11 joueurs 6 qualifiés ah sur 30 minutes ah c'est pas mal ça que le temps soit pas de 45 minutes mais bel et bien de 6 minutes de 30 minutes c'est bien alors là faut pas finir oui en effet faut pas finir c'est ce dont je vous parlais finir c'est ah voilà donc là il y a une playlist qui va être l'autre donc on va essayer de jouer on va essayer de jouer sérieux pour essayer de se qualifier faire partie des 6 et pourquoi pas et bien continuer continuer franchement pourquoi pas c'est toujours une une possibilité mais de toute façon je pense que je pense que en fait cette vidéo c'est un peu aussi une vidéo présentation du mode donc donc il est fort possible il est fort probable que je m'arrête même si je me qualifie c'est pas une vidéo défi ou autre c'est c'est une vidéo présentation du mode rally et là on commence dès que la playlist sera chargée donc à mon avis on va commencer à la prochaine ah ça joue ça joue première map donc de cette exit time rally voilà ah dommage je suis tombé j'aurais pu mourir en plus heureusement tout va bien attendez parce que là j'ai vraiment du mal regardez ça il y a des cordes alors je suis très très mauvais vous pouvez en témoigner je suis plutôt mauvais hop là alors départ à 27 on termine à il est 21h27 j'ai lancé à 21h55 c'est à dire que ça a duré déjà très longtemps voilà ok c'est bon c'est bon hop là alors là faut que je joue relax hop là hop là hop là hop là hop là oui et c'est bon pour le moment je suis toujours vivant bon alors là c'est ma chance d'empocher 10 points voilà bon c'est pas des obstacles bien compliqués alors là il me semble qu'il y a une corde et voilà j'ai fini cette cette première map et je suis donc quatrième pour le moment bon c'est que le début bien sûr oula alors que là c'est une map qui a l'air qui a l'air assez assez compliquée assez ardue attends j'ai des pertes de par contre j'ai des pertes de fps là voilà alors regardez voilà souvent les obstacles ça sera comme ça des enchaînements de cordes des fois il y aura des cordes qui seront plus ardues parce qu'elles seront elles seront obliques ou alors elles seront un peu tordues ou alors comme ça elles seront raccourcies ou alors elles feront pas la même taille ou alors la distance ne sera pas la même enfin bref il y a vraiment par rapport par rapport à la création de map no guide il y a plein de façons de penser une map une map une map rally une map une map comme ça avec des obstacles voilà c'est bon je suis passé ah merde mais c'est pas possible ça ah je déteste je déteste quand je fais quand je fais comme ça c'est vrai que le rally oh non mais il va pas il va pas il va pas se mettre en dessous pour crier quand même c'est vrai que le rally c'est vraiment très chiant parce que c'est un monde qui est vraiment exigeant qui demande vraiment qui demande vraiment de qui demande vraiment de l'expérience et de l'entraînement je me souviens qu'à une époque 2011-2012 je jouais beaucoup 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 en rally parce qu'il m'avait même valu de faire une finale dans un tournoi no guide bon là c'est un petit peu la minute ventardise de Funky non 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 mais c'est vrai que je jouais vraiment beaucoup et donc ça s'est vu en conséquence j'ai alors là il reste 12 secondes c'est pas la peine et ça s'est vu en conséquence j'arrivais à avoir un niveau pas non plus extraordinaire aujourd'hui le niveau que j'avais en 2011-2012 ne suffirait pas pour faire même pas le pour atteindre les quarts de finale d'un 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 tournoi individuel rallye ça faut pas se voiler à la face le niveau a énormément augmenté et donc du coup même avec mon niveau de 2012 je serais aujourd'hui et bien et bien obsolète ça c'est c'est clair et net il n'y a pas de de contestation possible sur ça oh non mais putain sérieux ils m'ont ils m'ont double cri là franchement c'était c'était sale ce qu'ils ont fait là ils m'ont vraiment fait du sale voilà parfait j'ai bien enchaîné là oh ma gars qui m'a crié en même temps je l'ai crié tout à l'heure aussi en même temps c'est mieux c'est mieux qu'il y ait le cri plutôt que que pas de cri du tout moi je préfère comme ça je préfère comme ça c'est plus plus sympathique à jouer alors à Kenji qui me crie mais c'est pas possible ça hop là allez oh mais c'est pas vrai mais je fais n'importe quoi là pour le moment il me reste une minute ça devrait marcher mais quand même à moins que qu'on me crie là en haut non c'est bon c'est bon Bibou qui a essayé de me crier ça n'a pas fonctionné dommage et je vais avoir 20 points ouais 20 points c'est plutôt pas mal alors il y repart lui il a déjà pris les devants lui c'est plus c'est qu'une formalité pour lui ah oui alors là ça c'est le genre de corde que je déteste voilà en fait il faut monter et puis là il faut un peu se décaler sur la droite pour pouvoir la prendre alors elle est vraiment vraiment horrible c'est bon je l'ai prise oh mais purée mais c'est pas possible il me double crie tous là hé franchement il faut arrêter ça par contre ça va m'énerver à force si je me fais violenter victimiser comme ça toutes les maps mais non mais regardez ça en même temps c'est le jeu c'est le jeu je ne me plains pas je ne me plains pas mais c'est vrai que si je me fais à chaque fois avoir comme ça à chaque map voilà le yop tu t'en vas oh merde j'ai fait une app non c'est bon je peux remonter oh non sauf que là je sais même pas si j'aurai le temps vous voyez de finir oh putain j'ai complètement loupé mon cri sur Kenji c'était lamentable mais regardez ça en plus un mec il a le feu Kenji c'est c'est scandaleux voilà c'est scandaleux non non plus sérieusement plus sérieusement je vais essayer de bien jouer là il reste de toute façon 20 secondes 29 secondes ça sera pas ça sera pas nécessaire oulala le chemin noob est autorisé ouais donc je savais pas à tous les coups il y a une brèche qui va s'ouvrir en bas donc donc j'y vais on sait jamais peut-être qu'il y a un chemin noob des fois le chemin noob ça pourrait être un rempart stratégique afin de finir les maps là il n'y a pas de chemin noob bon l'héroport a réussi à marquer le 16 points bon en même temps en même temps il est bon il fallait s'y attendre et on va donc je vais donc essayer de mieux jouer je déteste aussi c'est très à m'entendre je suis très aigri il y a plein de choses que je déteste dans les maps rally en même temps c'est vrai ah oui il faut passer comme ça mais c'est pas possible ça mais c'est toujours moi qui me fait violenter par les cris vous avez vu ça à chaque fois c'est moi qui me fait qui me fait complètement éjecter voilà c'est pitoyable voilà le truc c'est que je ne vais pas utiliser une seule fois le chemin noob j'ai pas envie de l'utiliser parce que franchement j'ai envie de vous montrer le rally c'est pas pour vous montrer le chemin noob hop là voilà parfait voilà parfait je suis passé et pourquoi pas alors que l'Eyop il a pris le chemin noob il va finir deuxième vous voyez comme quoi peut-être que si si je devrais me qualifier si je voudrais me qualifier il faudra peut-être que j'utilise le chemin noob noob plus tard alors que là bon ça devrait le faire voilà c'est pas compliqué compliqué non plus 10 points c'est plutôt pas mal on va attendre on va attendre Kenji pour pas qu'il marque des points parce que c'est toujours un concurrent un concurrent potentiel et donc moi les concurrents potentiels je n'aime pas ça alors franchement on va attendre là on sait jamais si Kenji et bien et bien est là je vais jouer je vais jouer le petit fourbe il a crié tout à l'heure il m'a crié et bien qui sème le vent récolte la tempête allez non il finira pas il finira pas je vais donc passer normal ah et Bibou n'a pas fini ça c'est une bonne une bonne nouvelle c'est la bonne nouvelle de la map Bibou qui ne finit pas je vous avoue que ça c'est la bonne nouvelle oula map qui a l'air assez compliqué allez je suis passé pour le moment c'est plutôt pas mal ce que je fais ah dommage oh oui je suis passé je suis passé oh la la oui je suis passé encore une fois et pourquoi pas et pourquoi pas et pourquoi pas pourquoi pas réussir à finir cette map bon ça serait un peu ça serait un peu miraculeux vu mon niveau mais pourquoi pas vous voyez vous voyez j'y crois un peu je vous avoue que là j'ai fait un très très bon départ alors ça aussi c'est un autre obstacle il faut sauter entre les deux et là je suis en train de battre le ghost je suis en train de battre le fantôme plus pour longtemps malheureusement ah merde ah j'ai foiré mon cri il y a les hop qui passent en plus non il n'est pas passé ah il m'a crié bien joué ah mais non mais je déteste ce genre d'obstacle mais purée oh c'est le mec le mec casse couilles là je sais pas qui m'a crié je crois que c'est oh là là oh mais non là c'est ma faute je me suis pas fait avoir à cause d'un cri c'est ma faute je sais pas qui m'a crié là tout à l'heure en tout cas il m'a bien eu ah non bon je pense que là je pense que là il peut l'audre le modérateur mais c'était encourageant ce que j'ai fait même si j'ai pas gagné je vous avoue que le début de la map il était assez encourageant à mon avis j'ai pas le skill pour aller plus loin mais mais c'était pas si mal voilà hop ah non non franchement je me suis foiré en beauté non toujours pas non toujours pas voilà là c'est mieux parfait il y a des cris de partout mais il y a des cris de partout imaginez imaginez on aurait joué comme ça dans un serveur à 60 personnes mais là je peux vous assurer une chose j'ai 0 points j'ai 0 points parce que franchement déjà à 11 joueurs enfin 10 joueurs même parce que Nini c'est parti c'est le cafarnaum alors imaginez un instant on est 60 joueurs là on peut on peut on peut arrêter on peut tout arrêter alors que là là il faut sauter judicieusement il repart j'ai cru qu'il allait me crier je pense qu'il aurait pu il aurait pu me crier alors là par contre je sais pas du tout comment il faut passer il faut passer comme ça directement il reste 45 secondes alors est-ce que 45 secondes ça sera ça sera assez je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas 37 secondes maintenant c'est possible oh là là gros lag gros lag il y a eu un lag oh non j'aurais pu passer ça c'est dommage j'aurais pu passer franchement allez voilà vous avez vu il faut vraiment regardez ça dans ces cordes là il ne faut pas monter trop haut regardez ça quand on est là vous avez vu c'est impossible de prendre la corde parce que on va redescendre vers le bas et donc du coup on ne pourra pas faire un double saut oh je t'ai passé parce que ça oui aussi on peut passer comme ça on peut monter regardez ça en haut tout en haut attendez je vais essayer de vous le remontrer non je ne peux plus j'aurais pu traverser les cordes aussi ça c'est une possibilité voilà donc là il n'y avait pas de chemin noob alors des fois dans les maps il n'y a pas de il n'y a pas de chemin noob mais non mais non mais il n'a pas sauté mon stickman là ça aurait quoi de crier pour tomber ensuite alors là par contre c'est le là c'est le bordel par contre tout le monde a l'air de crier hop là ok c'est bon oh là là les mecs ils se jettent les mecs ils se jettent comme des morts de faim pour crier sans que ça les avance allez ah non dommage allez voilà 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 presque non mais là ça va être ça va être trop long et là vous voyez Willy repart il est plutôt pas mal ah il y a Maga aussi qui est qui est devant Maga qui est un joueur de Bouboum à la base c'est vrai que des fois les joueurs ils sont ils sont un peu polyvalents pluri comment dire ils sont ouais ils sont polyvalents ils jouent ils jouent à deux jeux ça peut être A et Bouboum très souvent on a vu des joueurs de Bouboum venir sur A ou des joueurs de forteresse venir sur A parce que A est le jeu le plus évidemment le plus accessible des trois entre A, Bouboum et forteresse Bouboum étant véritablement le plus difficile le moins abordable des trois pour un nouveau et forteresse étant le plus le plus chiant on va pas se mentir moi je vous donne mon avis mais moi je vais pas vous mentir forteresse j'y reste 5 minutes et je m'ennuie j'ai du mal à j'ai du mal à adhérer franchement c'est le concept me plaît pas trop c'est ouais non c'est un peu un peu un peu moyen bon après je il existe aussi différentes différents modes de jeu sur forteresse dont le rally et oui il y a un mode qui s'appelle comme là sur A le rally et c'est un peu pareil c'est des obstacles sauf que le gameplay de forteresse est un peu différent les obstacles sont totalement différents on les traverse pas on les traverse pas de la même façon le gameplay est totalement différent donc ça a le même nom mais il y a rien de comparable entre le rally de A et oh putain bah là bien joué je suis revenu à l'obstacle juste avant j'ai traversé j'ai tout traversé ça c'était c'était très bien joué de ma part allez non mais purée deux fois là mais qu'est-ce que je prends le couille excusez-moi excusez-moi du vocabulaire c'était pas très distingué mais là c'était mais purée mais non mais non mais non il reste 13 minutes de jeu il en reste 13 minutes seulement à mon avis il faut que je finisse encore une map pour me mettre un peu à l'abri parce que là franchement je suis pas du tout à l'abri il y a encore plein de personnes qui pourraient revenir hop là voilà ah voilà j'ai crié là hop désolé alors vous voyez là je crois que c'est ah non 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 je pensais que c'était l'obstacle typique dont je vous parlais qu'on peut pas eh bien qu'on peut pas traverser en afficher tout bah si 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 on peut pas enfin en oui il faut se mettre en 100% je pense pour pouvoir traverser efficacement alors là il reste 15 secondes c'est pas la peine j'ai pas envie de j'ai pas envie de le faire voilà donc on est à 17 minutes de jeu il en reste 13 donc ouais bah écoutez pour le moment c'est pas mal je suis 3ème je vais être 4ème puisque Maga va me passer devant mais c'est vrai que là on est tous un peu au coude à coude il reste 10 places il y a Kenji il y a Fares MCA qui sont un peu éloignés mais sinon on se tient on se tient à peu près tous finir cette map ça ferait du bien ah par contre là je lag je lag beaucoup là là par contre je suis à moins de 30 fps donc ça va être injouable ça va être injouable pour moi cette map là je peux d'ores et déjà abandonner l'idée de la finir parce que je suis à 23 fps 22 fps je peux les voir sur l'écran je sais pas si vous les verrez aussi mais là c'est pas fluide du tout tu le sens réellement en jouant que c'est pas fluide ah non 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 je dis non là je ne peux pas parce qu'en plus oui je filme donc du coup j'ai j'ai des avantages là est-ce que si je me mets en 100% ça va aller mieux ouais vite fait vite fait si je me mets en qualité inférieure ouais si je me mets en qualité inférieure ça va un petit peu mieux ça va un petit peu mieux ouais ça va un petit peu mieux ouais il y avait un petit coup de non bah de toute façon de toute façon je pense qu'il peut load c'est personne ne finira à mon avis il y a des cris en veux tu en voilà sur la corde du haut sur les cordes du haut alors attendez est-ce qu'il y a des obstacles qu'on n'a pas vu encore on n'a pas vu de map avec des cordes longues c'est à dire qu'en fait des fois il y a des cordes longues comme vous avez vu là la corde qui se trouve sur le je ne sais pas si vous voyez là où il y repart juste à sa droite la corde qu'il va prendre là des fois il y a des cordes en map qui sont qui sont vraiment il y a une corde qui fait toute la map en longueur donc de haut en bas plutôt de bas en haut et c'est vrai que c'est des cordes qui sont vraiment 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 compliqué à passer alors que là l'hiropat n'a pas fini allez prochaine map ok prochaine map oulala ça lag beaucoup encore oulala je suis en mode lagouze là mais vraiment vraiment lagouze en tout cas voilà moi si vous ne connaissez pas extinction et que vous voulez y jouer que vous ne connaissez pas ah bah déjà je vous déconseille de commencer par le mode rallye qui est franchement le mode le plus le plus frustrant lorsqu'on lorsqu'on commence à jouer bien sûr si vous êtes nouveau si vous voulez jouer sur extinction et bien et bien et bien je vous conseille de commencer par la base c'est à dire par le run le premier mode que je vous avais montré qui est le mode vraiment de base du jeu c'est le premier qui a été créé par contre je peux aussi vous conseiller pour commencer le mode le mode défilant qui est vraiment vraiment un très bon mode c'était le mode que j'aimais le moins que j'aimais le moins quand j'ai commencé le jeu quand j'ai commencé vraiment enfin quand il est apparu et tout mais il est devenu vraiment un mode que j'apprécie beaucoup la défilante et peut-être que je vous referai une petite vidéo dessus ça me branche ça me branche vraiment alors regardez ça regardez là c'est l'exemple typique de ce dont je vous parlais impossible pour moi de prendre la corde je n'y arrive pas je ne peux pas la prendre parce que je suis en affiche et tout je me mets en 100% et je passe vous avez vu je passe et j'étais en affiche et tout je ne pouvais pas passer je ne pouvais pas passer c'est c'est très compliqué non mais t'as cru vraiment que t'allais me crier toi par contre là il reste 12 secondes c'est pas possible et en plus beaucoup de ils sont 7 à avoir fini alors ils sont 7 à avoir fini à mon avis ça va être ça va en être fini de moi très bientôt en même temps logique je ne suis pas très bon en rallye il n'y a rien à dire oh là là mais je lag encore mais c'est quoi ça je vais prendre le chemin double je vais être obligé mais même la corde je n'y arrive pas en fait c'est complètement décalé entre le moment où par contre là il n'a pas fait le fourbe et je suis mort bon bah très bien je pense que là ça va être fini je suis 6ème et je pense que je pense que Death One je ne sais pas comment on prononce là son pseudo à lui je pense qu'il va finir tout comme Staronabilos donc du coup ça va être ça va être la fin pour moi quoi qu'il reste encore 9 minutes ce n'est pas encore fini mais bon de toute façon ce n'est pas bien grave je comptais mettre un terme à la vidéo quoi qu'il arrive et oui donc de toute façon je vous conseille de venir sur sur Extinction pour tester au moins juste pour tester surtout qu'il y a Extinction il y a une pénurie de joueurs de nouveaux joueurs depuis 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 deux enfin depuis un an là très très peu de nouveaux joueurs il y a des joueurs qui ont qui viennent de la génération 2012 qui ont un peu explosé en termes de niveau il y a quelques joueurs de 2013 aussi mais sinon depuis 2014-2015 c'était une année très creuse en nouvelle tête en nouveaux joueurs c'est un peu dommage c'est un peu dommage parce que ce jeu a vraiment vraiment du potentiel mais le truc c'est qu'il y a trop peu de trop peu de nouveautés trop peu de mises à jour importantes en même temps ça s'explique par le fait que le créateur du jeu eh bien n'est plus là le créateur du jeu n'est plus là il a il a arrêté le il a arrêté le développement pour se mettre un autre jeu Transformice jeu qui est qui est beaucoup beaucoup moins bien enfin moi je le trouve je le trouve beaucoup moins plaisant je le trouve beaucoup moins puisqu'il y a une communauté qui est vraiment vraiment moyenne bon même si la communauté d'extinction elle a ses défauts aussi elle est dans sa globalité elle est vraiment bien mais sinon c'est vrai qu'il y a beaucoup de enfin je veux dire on trouve de tout tout type de personnes bon je la considère comme bonne la communauté mais voilà il y a toujours deux trois deux trois gugus qui foutent le bordel comme dans toutes les communautés de toute façon ça ne changera pas alors que là je suis coincé sur cet obstacle alors là c'est un obstacle assez compliqué vous allez voir enfin vous voyez en fait il faut que je réussisse à monter la corde voilà comme ça vous avez vu attendez c'est super chaud c'est super chaud allez allez ah non dommage j'étais passé dommage j'étais passé euh ouais très dommage c'est très 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 dommage ça c'est là que tu te dis putain quand tu joues plus depuis quand tu joues plus depuis depuis longtemps tu perds en niveau c'est un truc de fou c'est un truc de fou là j'ai vraiment 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 beaucoup beaucoup perdu donc là il reste il reste encore 5 minutes on va skip pour pour peut-être gagner du temps mais pourquoi tu skips pas comme ça on gagnera du temps bah de toute façon en plus j'ai skip je suis sûr de perdre un point mais c'est vrai que quand tu joues plus depuis depuis longtemps en fait c'est un jeu il faut vraiment vraiment rester c'est un mode où il faut vraiment rester et puis vraiment no life pour réussir tout comme les défilantes mais les défilantes c'est vrai que c'est plus c'est différent c'est pas le même type de no life en fait quand t'es en défilante alors que là putain c'est une corde très dure à descendre parce que quand t'es en défilante en fait le fait que tu vas jouer ça va donner de l'expérience dans la comment dire dans le fait que tu vas connaître exactement les maps tu vas connaître exactement quel piège ça va être dans cette map tu vas connaître exactement le moment où la map va commencer le moment où il va se passer un tel truc moi quand je vois ça des fois les joueurs qui retiennent tout ça mais j'hallucine et d'ailleurs il y en a certains dans ma team qui sont comme ça coucou à eux je pense qu'ils se je pense qu'ils se reconnaîtront et 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 voilà et puis dans par contre dans le rallye c'est plus pour pour conserver le niveau bon puis il y a aussi bien sûr la connaissance des maps mais mais c'est comment dire c'est plus voilà pour pour le niveau alors là impossible de descendre cette map je sais pas si c'est parce que je suis en je suis en là je suis en aftou je suis sûr que c'est impossible de la prendre et si je me mets en 100% et si je me mets en 100% vous avez vu direct j'ai réussi à la prendre vous avez vu des fois c'est vraiment alors là non j'ai mis le zoom avant c'est pas très bon vous avez vu des fois le 100% c'est vraiment la qualité qu'il faut prendre et donc du coup là ça m'a vraiment pénalisé bon bien sûr je ne me cherche pas je ne me cherche pas d'excuse quant au fait que j'ai pas réussi la map là c'est pas parce que j'étais en 100% de toute façon c'est parce que j'ai mal pris j'ai mal pris les corps c'est parce que c'est parce que je suis mauvais il faut aussi il faut aussi le le dire alors que là 1 2 3 4 5 6 ouais ok c'est impossible je vais être éliminé mais en tout cas voilà c'était une petite vidéo présentation j'espère qu'en tout cas elle vous aura elle vous aura plu on va pouvoir encore en faire 2 ah je pourrais grabiller 32 points si jamais je finis 2 fois premier on va y croire on va y croire hop là non ça passe pas non ça passe pas ça passe pas ok voilà parfait un bon petit début de un bon petit début de map là ah j'y vais gérer tout le monde c'est dommage que j'ai pas j'ai pas réussi à prendre le bon obstacle l'obstacle bien comme il faut il faut plus que je tergiverse trop sinon ça en sera fini de mes chances ok pas mal c'est pas mal c'est pas mal ce que j'ai fait là il faut juste pas que je me fasse crier hop là hop là hop là voilà voilà allez pourquoi pas allez 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 on y croit on y croit jusqu'au bout on y croit jusqu'au bout ah ah j'ai failli j'avais failli traverser ah 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 vous avez vu j'ai failli traverser ce qui aurait été une erreur ah merde merde par contre là ah non par contre là par contre là je suis un peu coincé il y a Maga qui me crie c'est pas grave ah non je me suis encore foiré et bah voilà tant pis c'est du fail gros fail allez Maga je te crie allez hop là ah non putain j'ai eu un petit lag bien joué petit freeze tranquille au moment il faut pas Maga qui me crie très bien euh voilà vous pouvez écouter cette animation va se terminer là pour moi mais encore une fois c'était vraiment l'animation c'est un prétexte pour vous montrer le mode plus vraiment dans un esprit de défi parce que comme je vous disais avec tous les soucis qu'il y a en salon en salon public en serveur public euh et bien j'aime euh voilà j'aime j'aime pas du tout les serveurs publics rally je trouve ça pas intéressant voilà la quête des records qui moi m'intéresse pas moi si je joue c'est pour c'est pour m'amuser c'est pour finir les maps voilà euh il y en a encore une il y en a encore une et ça sera fini donc euh donc voilà j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu j'espère que cette vidéo vous aura vous aura donné envie de jouer vous aura donné envie de de découvrir Extinction de découvrir A voilà et euh et voilà je 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 j'ai rien d'autre à dire à part merci au modérateur pour l'organisation de cette de cette ah j'ai réussi pas encore une fois à passer voilà pour l'organisation de cette animation c'était quand même très très sympathique fort sympathique voilà je souhaite bonne chance même si de toute façon je suis pas en live donc ils m'entendront pas mais à l'heure où je suis je souhaite bonne chance à ceux qui sont dans ce serveur pour la suite de l'animation et euh et voilà bon bah écoutez il reste une minute sur cette dernière map hop là oh là 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 c'est vraiment compliqué non c'est pas possible ça ne passe pas oh là 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 je suis mauvais je suis vraiment pas bon non vraiment là vraiment déçu là de mon niveau eh oui allez 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 c'est possible il faut finir il faut la finir oh là là je suis le seul galérien sur la map là oui c'est bon non j'y ai cru j'y ai cru bon bah écoutez je m'arrête là je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que cette vidéo présentation vous aura plu bon je j'estime avoir bien présenté le rallye vous avoir donné un bon aperçu du rallye un mode pour les vrais c'est un mode pour les braves pour les gros durs c'est un mode pour pour ceux qui veulent vraiment du défi et voilà j'espère que que c'est quoi non voilà un petit chuchot de moi qui me fait rire de snow que je salue et voilà j'espère que que la vidéo vous aura plu et je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée une bonne soirée tout dépend au moment vous allez regarder la vidéo et je vous dis à la prochaine peut-être pour une nouvelle vidéo sur extinction ou une nouvelle vidéo sur un autre jeu voilà j'espère j'espère vous revoir très vite salut à tous ça c'est un autre jeu